On se prend du temps de temps en temps, genre j'avoue la dernière semaine là ce que je m'étais pris, enfin cet été ça va j'ai quand même bien, je me suis bien bien reposé, je me suis bien éloigné un peu du game parce que sinon t'as jamais le temps de te ressourcer et sinon avant c'était la petite semaine au ski avec Gotha qu'on avait fait qui était vraiment vraiment dépaysant et sinon bah ouais non on prend peu de vacances en vrai. Là je vais essayer de temps en temps de prendre des jours loin de Paris, genre juste je sais pas j'ai une bêtise partir un peu en Belgique une journée, ça coûte pas super cher j'ai vu maintenant les transports et tout et tout, de se faire des petits kiffes comme ça pas trop cher et en même temps juste histoire de changer d'air quoi parce que c'est ce qui me manque aujourd'hui c'est du temps pour ça et honnêtement si j'arrive à équilibrer ma vie avec en plus ajouter ça honnêtement je suis humble quoi, on restera plus qu'à fonder une famille derrière mais putain ça aussi ça a changé une vie putain fais chier, ça nous rattrape c'est vrai qu'on prend de l'âge putain, on est obligé de penser à ces choses là, à quel âge vous voulez avoir votre premier enfant tiens je sais pas quel âge vous avez ou est-ce que vous en êtes dans votre vie mais voilà juste qu'ils sont comme ça prenez pas 10 minutes pour réfléchir non plus mais genre à quel âge vous voyez vous voyez faire votre premier enfant vu de la société actuelle la manière dont chacun gère maintenant sa carrière professionnelle le fait que maintenant le monde professionnel est un peu plus compliqué donc on se concentre d'abord là dessus puis ensuite on essaie de fonder une famille une fois qu'on a une certaine stabilité mais la stabilité aujourd'hui est quand même très discutable même un CDI aujourd'hui n'est pas réellement significatif d'une stabilité dans le monde du travail parce que bon ça bouge tellement vite 30 30 30 c'est la réponse que j'entends le plus et justement mais aussi je me mets un peu une pression en mode il me reste trois ans avant la trentaine là il va falloir commencer à bosser je les ai déjà après il y a une différence entre entre commis très tôt dans sa vie sur sur ça et je comprends totalement et plutôt se dire que c'est compliqué d'évoluer professionnellement quand tu as de l'ambition en parallèle de d'avoir une vie de famille lédite le but c'est pas de faire un enfant et pas s'en occuper quoi donc ça c'est entre guillemets le pire truc pire truc à faire tu vois donc quand tu le fais faut que tu sois à peu près sûr de pouvoir l'élever l'éduquer dans l'idéal bien sûr après chacun sa vie chacun puis même des fois c'est ça tombe dessus et tu l'adaptes et on t'inquiète pas l'être humain est fait pour pour faire face à ce genre de difficultés s'adapter on sait faire mais voilà dans l'idéal où finalement c'est tu as vraiment le choix tu as le choix de la date du jour limite c'est toi qui décide quoi tu es dieu pendant quelques secondes tu fais quand l'enfant tu es un peu ça la question même si c'est tout ce que ça se passe pas aussi facilement voilà à merger je vais me faire tuer par lui quoi c'est ça qu'il va se passer mais la coupée d'hp je lui ai mis deux balles de chasseurs plus une balle à 6 plus deux balles dm4 à 30 et quelques mais quand c'était pas le plus dur des combats quoi 27 28 25 26 28 30 entre 30 et 35 je suis un peu moi dans cet état d'esprit actuellement le 30 35 me paraît le plus légit au vu de où est ce que j'en suis est ce que je suis en train de faire ce que j'espère faire dans x temps etc etc j'espère faut pouvoir carrer sa descendance exactement si tu as envie de passer un bon week-end avec ta copine je te recommande un site qui s'appelle staycation c'est limite airbnb en mode hôtel avec des activités en plus super cool et gros alors j'ai un bon plan là ce que tu viens de donner ah on découvre ensemble mais déjà j'aime pas la phrase d'accroche tu vois la phrase d'accroche c'est upgrader vos dimanches mais moi j'ai pas de dimanche bro moi le dimanche c'est énergie donc on peut pas upgrader un autre jour parisien c'est moi ça profiter d'offre secrète secret si je la passe en live merde jusqu'à moins 110% sur les meilleures têtes de luxe chaque dimanche mais non non pourquoi chaque dimanche je ne suis pas la cible je ne peux pas profiter de cette offre y'a pas le chaque vendredi chaque samedi chaque dimanche vas-y dégage ça me fait mal alors il ya liluna qui nous dit c'est une perte de temps les enfants et de l'argent bon jusque là oui il faut investir de son temps pour l'éduquer il faut investir de son argent pour qu'il se développe correctement et imagine en plus s'il est con et méchant il ya ce petit risque ouais après j'imagine qu'il ya un lien entre la manière dont tu l'éduques et ce qui devient plus tard sinon putain c'est ouais si c'est full random trop risqué le col donc si tu pars du principe que tu peux l'éduquer dans de bonnes conditions et tout le tout je vois pas pourquoi le mec mec tournerait mal quoi en partant de ce principe que le mec tu résumes l'enfant à tu me coûts du temps et de l'argent peut-être que ça va le faire tourner en mode bon je vais devenir le pire des connards maintenant je vais faire du mal à ce à ce monde tu vois ce que je veux dire donc bon je sais pas non je veux pas être défaitis comme ça à ce point je suis déjà assez défaitis dans plein de choses dans le dans la vie j'ai envie d'y croire quoi mon enfant il aura pas de téléphone avant 13 ans je veux pas que ce soit un geek comme papa parce que je disais un peu on fera pas les mêmes erreurs que nos parents parce que les pauvres ils savaient pas ils savaient pas ce qui se passait enfin comprendre internet avant que ça arrive et qu'il y ait vraiment un peu plus de visibilité sur les sur ce que ça va engendrer tu peux pas leur en vouloir ça a été trop un truc genre violent à mon avis mais maintenant nous on est ready je sais pas je sais pas du tout comment quelle attitude j'ai pas envie d'être papa avant l'heure tu vois déjà de 1 donc j'ai pas envie de poser ces questions là avant d'en être ça va être déjà assez chiant à ce moment là j'imagine mais mais je sais pas du tout comment j'agirais par rapport à la technologie et tout et tout l'accès aux réseaux sociaux et tout mais je serais un peu comme toi c'est un peu des formations professionnelles je serais un peu très méfiant très très regardant mais tu vois dans le mur des cas faut essayer d'instaurer très rapidement un climat de confiance très tôt dans la dans la vie que lui même il a envie de me partager ce qu'il fait sur sur internet tu vois ce que je veux dire sans que ça soit moi qui force en mode alors tu parles avec qui pendant des heures comme ça dans ta chambre je t'entends crier je t'entends crier mais t'es tout seul je ne comprends pas mais sors un peu va voir des gens voir des gens ouais non je sais pas trop je sais pas trop oui oui le sait donc puis je pense que tu serais un bon père ça je n'en suis pas convaincu frérot on verra parfois je préfère avoir un mec ou une fille attends je m'occupe de ce monsieur et je suis à vous oh la rapidité à la qu'il a tiré ah ouais c'est terminé vous avez mis fin à vos jours ché dogby n'a pas supporté sa propre odeur je vois que ça me connaît bien sur epic game à quoi ça sert d'avoir des enfants sachant que la planète va mal et dans 20 ans il n'y aura plus de place pour tout le monde moi je crois qu'en france ça va on a de la place encore frérot c'est on a les bons comportements t'inquiète on n'est pas encore là il y a de la place après si on n'a pas les bons comportements la terre va rétrécir et tout et tout et vous connaissez la suite et il y aura moins de place et il y aura moins de monde et il y aura voilà quoi on connaît on connaît du coup ils vont inventer des maladies incurables pour que x personnes die dès qu'ils die tranquillou il y a de la place on met des petites lois en place pour que x ou y a le droit d'avoir des enfants et pas lui et ci et ça et boum la vie est régulée bon j'ai regardé beaucoup de science fiction dans ma jeunesse moi j'avoue que je suis très peu les choses les gens et j'ai même plutôt tendance à les défendre quand ils sont indéfendables ça c'est peut-être un défaut que j'ai parce que parce que tu vois je j'essaie toujours de comprendre comment allez hop comment il en arrive là tu vois le gars plutôt que de le juger pur et dur en mode yo toi t'es une mauvaise personne parce que si je suis en mode bah attends mais comment il en arrivait à faire cette action là ou à dire cette chose là ou à penser comme ça ah là comment vous dire que c'est la foule merde sans vous dire que c'est la foule merde donc ouais donc du coup non je sais pas pour moi y'a pas quelqu'un qui a la bonne réponse à une situation ou à une forme de pensée tu vois c'est via les débats via l'échange d'idées qu'on peut trouver une sorte de compromis idéal pour pour l'humanité tu vois ce que je veux dire mais du coup s'il n'y a pas de débat ou si on prend pas en compte d'autres opinions que celles qu'on a bah forcément ouais ça devient une dictature quoi et je trouve que c'est plutôt négatif parce que finalement c'est juste retarder le problème et faire en sorte que bah il y a plus de dégâts mais plus tard quoi genre en gros tu retards le problème mais le jour où le problème va exploser frérot ça va être à base de tanks à base de à base de ça utilise des bombes qu'on appelle ça là les bombes pas des poisons là mais les bons avec du gaz là tout ça pour vous dire que ouais vaut mieux régler le problème par 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 la parole par par l'avancée de la pensée l'ouverture d'esprit que par le sang et par les larmes et par la domination de l'autre bonjour monsieur on ferme on ferme on ferme moi je respecte les gens je dérange mais je ferme les portes et on tourne est ce que tu as pris le bon sens non au bout de combien de temps il va comprendre ah il a fallu un tour non non pas pour me nucléaire non pour me nucléaire je pense que je pense que c'est arrivé une fois frérot ça a mis pression à tout le monde la bombe nunu frérot quand elle est tombée là au japon je pense qu'il y a des gens qui ont commencé à penser différemment mais non mais les bombes chimiques genre de conneries quoi c'est des trucs qu'ils peuvent faire un peu en soum soum parce que bombe nucléaire en soum soum oh un truc est tombé du ciel ah bah non alors que tu as un gros logo du pays de ces constructeurs boum non c'est pas trop discret la bombe nunu bombe nunu faut avoir des arguments avant de la lâcher faut être sûr de soi avant de la lâcher je pense oui deux fois c'est vrai c'est vrai nagasaki et hiroshima c'est vrai je pense beaucoup à hiroshima mais hiroshima ça a été j'ai vu un reportage sur netflix ça vous intéresse moi je trouvais ça super intéressant parce que je m'étais très peur que tu veuilles ou non tu sais de quoi ça parle hiroshima tu vois mais je m'étais pas documenté au point vraiment à fond et comme je dis quand j'étais à l'école j'étais pas non plus l'élève qui regardait vraiment ses cahiers en rentrant de cours quoi j'étais vraiment dans d'autres d'autres passions je m'étais vraiment pas tout ce qui était du parker j'étais naze à l'école parce que je n'ouvrais pas mes bouquins en soi pas parce que j'étais con quoi mais parce que j'occupais mon temps à d'autres choses qui étaient bien plus intéressantes selon moi à ce moment là à tort parce que finalement je me suis rendu compte plus tard que j'étais un énorme passionné de d'histoires et connaissances et finalement plus curieux que je ne l'imaginais et donc du coup j'ai regardé le reportage là d'une heure sur uniquement hiroshima et faut aller au bout quoi ça envoie des choses quand tu sais des fois tu dis parce que moi je regarde beaucoup beaucoup de science fiction je suis un énorme passionné de science fiction des fois tu te demandes genre c'est ça c'est réel du coup par rapport à tout le reste que je regarde les super héros qui volent dans les airs ok je veux bien mais là c'est vraiment arrivé ça c'est vraiment des vraiment des humains qui est en dessous la l'explosion en mode oh c'est quoi tu regardes dans le ciel tu en mode ça fait un bruit ça quand même ah je suis en feu je suis actuellement en feu très bien enfin bref heureusement que l'humanité a évolué bonjour monsieur bonjour monsieur il me reste trois balles il n'en faut qu'une on recharge putain voilà nullité du gars moi je suis dans la foule merde là des balles bien joué ça putain on me vole tous mes kills on me sauve la vie je sais pas c'est quoi le doc sur netflix c'est au hiroshima je crois il s'appelle tout simplement oh la petite potion là bonjour monsieur enchanté toi que les vents nucléaires ont bien évolué depuis leur dernière utilisation putain j'imagine mais bon moi je pars du principe en tout cas j'essaye de me dire que de plus en plus tout le monde à la possibilité entre guillemets d'à peu près tout savoir même si c'est vraiment pas le cas mais de plus en plus j'ai une connerie quand il ya une bavure par exemple policière maintenant on a tous un téléphone tous capables de filmer en bonne qualité avoir vraiment le tu vois rien que la faire entre guillemets benala je prends pas j'ai pas d'avis sur cette merde mais ce côté de tu vois ils ont direct vu le visage après faut rendre des comptes tu vois ce que je veux dire donc aujourd'hui en tout cas nous en france on est un peu près capable avec avec les moyens technologiques de des choses qui avant ne se savait pas peuvent se savoir mais et donc je me dis que naturellement vu que tout le monde sait que tout le monde peut à peu près tout savoir tout le monde la joue différemment quoi ça va un peu améliorer les choses mais en vrai va falloir encore du temps parce que là là ils arrivent encore un petit peu à contrôle mais j'ai bon espoir que finalement bientôt on soit vraiment tous 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 à la même enceinte quoi égalité fraternalité tout ça tout ça là espérons que ce soit vrai un jour quoi moi j'y ai cru moi étant petit putain je me suis dit c'est trop beau cette société quoi tu grandis t'es en mode ah bon d'accord donc j'étais le seul con à y avoir ok je suis le seul naïf ici très bien dommage des médias où il ya bien sûr il ya plein de trucs qui sont pas dits ils arrivent encore à je sais pas je sais pas qui gère ça je sais pas comment ça se passe tu vois genre j'ai pas cette je n'ai pas ces informations mais oui il se passe des choses quoi c'est sûr on ne sait pas tout et parfois peut-être même pour notre bien en vrai si on savait certaines choses je pense on serait en mode on serait peut-être en train on soutiendrait peut-être moins l'équipe de france à la coupe du monde quoi c'est rien c'est quand tu grandis que tu dis que l'égalité a disparu bah c'est trop dommage genre au fond de mon petit coeur je suis en mode c'est trop dommage je reste encore un petit un petit grand enfant tu vois c'est aussi pour ça que par exemple les causes dans lesquelles je m'engage surtout bah via les tu vois ça aurait été peut-être pour des adultes c'est peut-être dur un peu ce que je dis mais ça m'aurait peut-être moins touché ou moins marqué mais dans ma tête je reste un petit peu un grand enfant et je me dis putain mais il n'y a pas plus entre guillemets innocent qu'un enfant et de me dire que ces gars-là vivent des choses aussi terribles tu vois go faire vivre ça à des gens qui ont fait des atrocités dans leur vie et qui avaient tout entre leurs mains pour faire des choses positives et tu vois ce que je veux dire mais quand un gosse tu dis le gars il a appris qu'il avait une maladie super grave tout petit putain tu sais genre tu en mode bah il choisit pas ce qu'il va il choisit pas sa vie il choisit pas sa manière de penser parce qu'en soit ça va être tellement dur psychologiquement déjà à subir que t'essayes juste de faire au mieux pour que ça se passe dans les meilleures conditions possibles mais ouais ça m'a beaucoup plus pour l'association beaucoup plus touché le fait que ça parle d'enfants et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai plus eu envie de m'engager avec eux et sinon c'était quoi ouais quelqu'un qui disait par exemple le fait que l'affaire karis booba a été sur médiatisé par rapport à d'autres affaires comme l'affaire traoré adama traoré etc etc ou si il y a des bouna mais c'est juste que ça j'avais vu je crois que c'était une intervention de this is la peste sur le plateau de on n'est pas couché que je trouvais pas super legit oui bien sûr mais après ça c'est encore autre chose j'ai l'impression que c'est plus bisbise tu vois ça j'ai pas l'impression que c'est dans une optique de camoufler quoi que ce soit c'est plus une question de bisbise et tous les médias ont capté que l'affaire karis booba ça allait faire vendre du papier ça allait faire cliquer donc c'est plus dans un attrait commercial que que dans un délire de vouloir étouffer une affaire par rapport à une autre je les mettrais pas de base sur un pied d'égalité parce que pour moi il ya l'aspect bisbise qui rentre en compte et bon bah bfm tv c'est une entreprise ils veulent faire des thunes bah ils en ont parlé foule x ou y journal ont voulu faire des thunes bah ils en ont parlé fou tu vois ce que je veux dire parce que justement c'est plus vendeur mais au delà de ça ouais dommage que n'est pas le même intérêt pour des histoires des affaires qui nécessiteraient autant autant au moins autant de médiatisation pour avoir la vérité à la fin parce que c'est ça la justice finalement c'est d'apporter la vérité dans tout type d'affaires pas faire de différence entre une affaire et une autre blâme et les médias c'est différent il doit faire une différence entre une affaire ou une autre parce qu'ils doivent penser à leur entre guillemets leur business le côté économique de leur l'entreprise dans l'île éditoriale et tout et tout mais la justice en soi elle elle a pas tout ça normalement enfin selon moi tu vois après je vis peut-être dans une société idéalisée dans mon esprit je comprends peut-être pour ça que je suis sur internet aussi au moins on peut se créer la société qu'on veut quoi mais on envoie des choses dans ce monde pas super sexy quoi pourquoi on est en train de refaire le monde là à 15h de l'après-midi à mercredi là qu'est ce qui vous arrive là comment on est arrivé là ça doit intéresser mais genre un tiers des gens qui nous écoutent bon c'est qui qui me veut du mal aussi là j'ai eu un mec là putain j'aime pas le bon poteau pas le temps de recharger t'as pas de pompe t'as pas le temps de recharger il a le temps de recharger il a le temps de recharger on Une balle Du coup tu peux plus me one shot Il est parti pas Et vas-y ça m'a saoulé T'as compris que je vais te faire péter maintenant Je suis plus en train d'écouter que de regarder C'est très intéressant les débats comme ça C'est le tiers qui s'intéresse à ce qui se passe Non mais pour moi faut arrêter dans les extrêmes Les médias prennent la pression de la justice En mettant en avant certaines affaires Peut-être aussi je comprends Mais juste que tu vois ce que je veux dire J'aime pas accuser sans preuve non plus Je t'avoue que ça le prouver je peux pas C'est possible tu vois ce que je veux dire Après le problème c'est que si tu commences à voir les complots partout Tu en perds le goût de vivre pour être honnête J'ai l'impression que Donc bon bah A défaut de voir des complots partout J'essaye de relativiser un peu Je comprends c'est totalement possible que ça se passe comme ça aussi Savoir que les médias pressionnels sont dirigés par des Grosses fortunes françaises Qui ont aussi leur intérêt politique Leur intérêt dans des histoires tu veux dire Donc oui c'est pas dit qu'ils se mêlent pas Quand ils peuvent le faire ou qu'ils doivent le faire Dans des affaires comme ça Mais j'en ai aucune preuve J'ai aucune idée de ça Je l'ai mis où ma potion 50 ? Je comprends t'inquiète Mais j'aime bien avoir des preuves avant d'agir Mais parfois il faut savoir bluffer T'inquiète pas Moi je pense que tout ça c'est à cause des jeux vidéo C'est juste pour pas qu'ils se soignent ou quoi C'est vrai que j'ai pas le chasseur j'ai ça C'est à moi l'habitude d'avoir un chasseur en main Je l'ai entendu au dernier moment Quoi ? Non il a effet 90 en plus J'ai quoi entre les mains je comprends rien Mais j'ai pas de mal Sur ma putain de mitraillette gros C'est quoi cette mitraillette de mort Que j'ai ramassé au sol Putain me faites pas les trucs comme ça Oh lolo Je comprends pas il est où C'est lui ça ? A droite là c'est un gars Putain c'était un gars depuis tout à l'heure C'est chiant quand ça touche 0 comme ça Putain Il doit pas avoir beaucoup d'HP si c'est ça Ah il a quand même du shield T'as vraiment de la chatte Du coup je vais rush C'est pas grave si je fais pas top Je vais prendre que des risques là C'est pas ça ? Oh ! Je l'avais pas Bah maintenant je sais Oh qu'est-ce que j'ai fait ? Oh ! 1v1 Rechargez vos armes avant de mourir C'est un ordre maintenant Je sens pas Pas mal On va rester là maintenant Pas dégueu On va rester là souvent Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501